Je suis Alain Gatti, je suis maraîcher au nord de Toulouse, à Saint-Jaurie. On est sur une petite exploitation aujourd'hui de 5 hectares et demi, avec 5 personnes et demi qui travaillent dessus. Nous faisions d'abord des légumes tout à fait dans le système conventionnel, c'est-à-dire nous servions le marché-gare et tous les supermarchés et tout ça. En 2005, un de nos amis nous a dit qu'il y avait quelque chose d'alternatif qui s'appelle les AMAP, l'Association de maintien d'une agriculture paysanne, qui s'installe, donc est-ce que ça t'intéresse ? Au début, nous nous avons dit non. Petit à petit, cette idée a germé dans notre esprit. Du coup, nous avons rencontré le créateur des AMAP en France et il nous a expliqué vraiment le modèle, que c'était autre chose. Là, on produisait pour un marché, c'est-à-dire un marché avec tous les méfaits du marché, c'est-à-dire l'exploitation au maximum des hommes, la concurrence au maxi, que le profit. Et là, il nous a expliqué qu'on pouvait avoir avec des consommateurs, ce qui était un peu bizarre pour nous au début, puisque c'était un peu nos ennemis, c'est ceux qui demandaient le moins cher et le plus beau, mais qu'ils étaient prêts à nous aider. Ils étaient prêts à nous aider, à partager tous nos problèmes et nous faire gagner notre vie correctement et rentrer notre petite ferme dans une logique d'agriculture durable. Au début, on s'est dit, c'est un peu bizarre, on n'en a pas dormi de la nuit, lorsqu'on les a rencontrés. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre. Et puis, on a mis un an et demi pour réfléchir, pour passer à changer cette façon de cultiver, de vendre, tout ça, parce que nous, on est quand même en proximité de Toulouse, on a une pression forcière énorme. Tout le temps, les gens, ils veulent notre terre. Et notre terre, c'est celle de nos ancêtres. On n'a pas trop envie de la leur donner. Et puis, pour faire du fric, on n'a pas trop envie non plus, on veut la transmettre. Et donc, en 2006, on a décidé de passer directement dans le système AMAP et à 100%. C'est-à-dire que plus de liens avaient marché, plus rien. Fini. Fini tout ce tracas. Et on va dire, on va faire confiance à des hommes. Ça fait 7 ans qu'on fait ça, on nourrit 420 familles. On a des projets, en plus, ils viennent nous aider pour ramasser, pour les grandes récoltes. On fait après un repas, comme à l'ancien temps, pour les bandages. On retrouve un peu la... Nous, on retrouve notre fierté des paysans de nourrir les gens. Alors, la meilleure des récompenses, c'est de voir arriver une maman qui nous dit, j'ai préparé ce plat, ils l'ont tous mangé, j'étais heureuse. Écoutez, nous, ça nous a vraiment transformés. Aujourd'hui, on est bien, on a multiplié par 3 nos surfaces, on a multiplié par 3 le nombre de personnes. Tout le monde gagne à peu près le même salaire chez nous. Donc, on partage tout, on partage tout chez nous, on partage toutes les décisions, même avec les collaborateurs. D'où ça nous change la vie, c'est incroyable. Voilà, ça marche vraiment. Mais ça marche que si on est ensemble. C'est-à-dire, si le consommateur est là, eh bien, ça marche. Voilà. Et si le paysan a envie, ça marche. Mais les deux... Voilà. Mais il faut se lancer à fond. Il faut se lancer à fond. Il faut que les consommateurs, bon, soient là. Donc, le partenariat, c'est simple. La ferme, elle a besoin d'un chiffre d'affaires pour vivre, comme on est dans une loi quand même économique, avec les salaires, les charges, qu'on divise par le nombre de personnes. Et c'est les Amapiens qui, en définitive, vont définir le prix de leur panier. Et tout leur argent va chez nous. Il n'y a rien qui va ailleurs. Ça profite de tout. On ne touche aucune subvention de l'Europe. On ne touche rien. On est autonome entièrement. Et à la fin, à la sortie, ils payent aujourd'hui, cette année, parce qu'elle est un peu mauvaise, ils vont payer en moyenne leurs légumes bio, parce que c'est bio, c'est socialement équitable, parce que personne n'est exploité, à 2 euros du kilo. Mais ma foi, c'est entre le supermarché et le discount, avec une autre qualité. Et puis, quand on regarde son assiette, au moins, on sait que ce n'est pas un type sans-papier qui l'a fait. Et l'empreinte de carbone, elle est mineure, puisqu'on est à quoi ? 10 kilomètres de la ville, même pas. Ensuite, comme on a vu ça, on a dit, bon, il faut qu'on protège nos terres, parce que nos terres étaient devenues urbanisables. Donc, on pouvait faire le chaque pote, on pouvait prendre un pognon, pas possible, mais ça, après nous, c'était fini. Donc, on a mis 8000 personnes sur la pétition et on a gardé nos terres en zone agricole. Voilà. Alors, on a fait le sens inverse de tout ce que les maraîchers veulent. Et donc, nous, voilà, on va continuer à faire ce petit chemin ensemble avec nos mangeurs. Et je peux vous dire que ça marche vraiment et que, bon, je ne comprends pas pourquoi les autres, ils ne le font pas. Pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada